bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui voici le modèle que nous allons réaliser mais avant de commencer je vais vous inviter si vous êtes nouveau à la chaîne exponentielle technologie à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pour commencer je vais me rendre dans affichage puis je vais cliquer sur repère je vais ensuite me rendre dans insertion et je vais insérer un cercle dans la hauteur je vais mettre 6 pareil pour la largeur 6 je vais le positionner au centre comme ceci dans le remplissage je vais mettre la couleur blanche les contours je vais mettre sans contours je vais cliquer sur cette flèche là je vais me rendre ici dans effet dans ombre je vais sélectionner cet effet ici ici la taille je vais mettre à 104 le flou je vais augmenter à 8 et la transparence je vais descendre jusqu'à 50 pour avoir ceci je vais insérer un rectangle avec un arrondi et je vais dessiner ici je vais un peu cliquer sur ce point pour mieux arrondir les points comme ceci je vais faire un clic droit sur la forme et je vais cliquer sur modifier les points je vais cliquer sur ce point ici puis cliquer sur ouvrir la trajectoire je vais supprimer les points lorsque j'ai ceci maintenant je vais un peu déplacer comme ceci dans le remplissage je vais mettre aucun remplissage le contour je vais mettre cette couleur ci dans contour toujours et dans épaisseur je vais sélectionner cette épaisseur ci je vais insérer un triangle que je vais dessiner comme ceci dans la hauteur je vais mettre un pareil ou la jeu je vais mettre un jeu je vais voter et le déplacer le positionner là je vais sélectionner dans la compte où je vais mettre 50 et le remplissage je vais mettre cette couleur donc la même couleur que le contours ici j'aurai ici j'aurai ceci je vais me rendre dans insertion et je vais insérer un cercle cette fois-ci dans la hauteur je vais mettre 5 et je vais faire pareil pour la largeur 5 je vais le déplacer jusqu'à un niveau ici dans le remplissage je vais mettre aucun remplissage les comptes et dans épaisseur je vais mettre cette épaisseur ci pour la couleur des contours je vais mettre cette couleur ci à maintenant la touche control je vais sélectionner tout ceci dans format de la forme et d'engrouper je vais cliquer sur groupe et puis je vais appuyer sur la touche control des coups dupliqués et dans rotation je vais faire pivoter verticalement je vais déplacer et positionner là vers le bas je vais me rendre encore dans insertion je vais insérer cette fois ci un créé je vais dessiner mon créé comme ceci je vais sélectionner la couleur noire donc cette même couleur ci et dans le contour je vais sélectionner la même épaisseur je vais dupliquer ce cercle ci donc je vais appuyer sur control c et là je vais appuyer sur control v pour coller et je vais le positionner ici je vais dupliquer ceci c comme ceci Comme ceci. Je vais également sélectionner tout ceci à maintenant, la touche « Control » et dans « Grouper » je vais cliquer sur « Grouper ». Maintenant, je vais sélectionner toutes ces croix-formes-ci et je vais également « Grouper ». Puis, je vais appuyer sur « Control D » pour dupliquer. Dans « Rotation », je vais cliquer sur « Roter horizontalement ». Puis, je vais déplacer comme ceci. Maintenant, je vais sélectionner comme ceci. Dans « Grouper », je vais cliquer sur « Dissocier ». Je vais encore faire pareil « Dissocier ». Je vais faire pareil de ce côté-ci. Maintenant, je vais changer la couleur. Ici, dans le « Contour », je vais mettre cette couleur-ci. Je vais sélectionner ce cercle-ci et je vais le mettre en premier plan. Je vais insérer un petit cercle. Dans la hauteur, je vais mettre 0,6. Pareil pour la largeur. Je vais le déplacer ici. Comme ceci. Dans le remplissage, je vais mettre la même couleur-ci. Donc, ce remplissage et le « Contour », je vais mettre sans « Contour ». Je vais dupliquer. Je vais changer le remplissage et mettre les mêmes couleurs-ci. Dans « Insertion », je vais insérer une image. Je vais cliquer sur « Insérer ». Dans la hauteur, je vais mettre 1. Pareil pour la largeur. Je vais déplacer et positionner comme ceci. Je vais dupliquer et positionner dans les autres formes. Je vais sélectionner cette forme-ci. Dans « Format de l'image », je vais cliquer sur « Changer l'image ». Je vais cliquer sur « Changer l'image », je vais cliquer sur « Changer l'image ». Maintenant, nous devons insérer les zones de test. Ici, pour le titre, j'ai utilisé la police d'écriture « Arial Rounded », la taille 14. Ici, pour le titre numéro 1, j'ai utilisé la même police d'écriture ainsi que la même taille. Pour le titre de la description du titre, j'ai utilisé la police comique 100 ms et la taille 11. Donc, je vais juste dupliquer les mêmes éléments dans les autres formes. Je vais me rendre dans « Affichage » puis je vais décocher les repères. Je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur « Mise en forme de l'arrière-plan ». Ici, je vais sélectionner « Remplissage dégradé ». Je vais supprimer ceci et l'autre. Puis, je vais déplacer ceci jusqu'au début. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Sous-titrage Société Radio-Canada